bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler tier list saison 1 plus s 1 plus on va donner aussi également un petit redeemcom des familles qui fait bien plaisir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le discord vous y retrouver toutes les vidéos vous voyez sur la chaîne et vous retrouvez tous les liens sur les guides tout 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 y est les amis donc je vous le disais on est en saison 1 plus sur mon royaume sur le vôtre c'est soit en cours soit très prochainement vous le voyez on avance ça construit on est là il n'y a pas de souci hop regardez on utilise même ça pour avoir aller plus vite sur la récolte et la question qui se pose c'est quels sont les héros quelle est la tier liste avec les deux nouveaux héros qu'on va voir tout de suite sur cette tier liste mise à jour avec le nouveau système d'étoiles puisque enfin le nouveau le nombre d'étoiles a été amélioré vous le voyez si vous avez des commandants légendaires ils ne sont plus à cinq mais à six étoiles à présent bref comment quels sont les tier liste actuelle quelle est la meilleure une fois qu'on passe en 1 plus avant cela les amis je vous ai promis un petit redeem code des familles alors je ne peux pas le taper parce que je l'ai déjà tapé mais ce que vous pouvez faire c'est lancer le client pc puisqu'il faut être sur pc pour ce code cadeau vous allez dans échange de cadeaux et vous mettez play code for pc et vous mettez échanger alors moi ça ne marche pas ça mais non valide mais si vous l'avez jamais tapé lancez le ça vaut le coup vous récupérez toujours des petits items alors c'est pas une dinguerie ça vaut pas le 10e anniversaire mais regardez je les taper et où c'est que je peux le retrouver il est là félicitations votre échange cadeau a réussi pensez à récupérer vos récompenses une clé en or 30 minutes d'accélérateur et une médaille d'équipe ça se prend c'est gratuit les amis et quand c'est gratuit c'est toujours meilleur c'est la vie les items gratuits donc allez les chercher je vous ai promis les amis du tier liste et donc on y va tout de suite sur ce tier liste et regardez on retourne toujours sur ce site qui je trouve fait d'excellentes tier liste et surtout avec le détail et vous le voyez ils ont rajouté en tête de liste un fraygar et cendrillon ces deux nouveaux commandants sans pour leur moment le moment leur mettre vraiment de l'être évidemment pour avoir un vrai classement fiable de ces deux commandants il va falloir attendre un petit peu qu'on ait beaucoup plus de recul ce qu'ils peuvent nous dire dessus ces héros deviennent disponibles à partir de la saison 2 pas tout à fait puisque c'est du s 1 plus donc une archer pour fraygar vous le savez qui tire de très loin c'est une de ses particularités elle est efficace sur les behemoth elle est aussi efficace pour réduire la target la rage l'accumulation de rage de la cible donc il va pouvoir déclencher moins de skill un commandant intéressant il va faire pas mal de critiques également elle va faire pas mal de critiques on attendra d'avoir plus d'infos et plus de tests je vous montrerai des rapports également sur elle pour voir si son classement est en s plus en s ou en a pour le moment fraygar de ce que j'en ai vu un s'annonce sur du s de l'autre côté on a cendrillon aussi également cendrillon qui est bon qui semble bon pour les rallye et l'open field lui il semblerait qu'il va être un s plus mais c'est un héros moyen pour d'autres catégories ils disent qu'il va arriver aussi en s 2 mais non c'est en s 1 plus on va le tester dès qu'on pourra ou du moins je vous récupérerai les rapports pour vous montrer parce qu'il est pas sûr que j'arrive à le débloquer en tout cas cendrillon est plus prometteur que fraygar à ce niveau là du moins pour le pvp et les rallye l'open field un évidemment si vous êtes versé là dessus moins sur les behemoths ensuite au niveau des s plus on est sur du classique mais ça a bougé un petit peu par rapport à la dernière fois que je voulais montrer déjà on a l'intégration de kinara comme vous allez le voir mais d'abord parlons de lilia on voit on a donc lilia qui est première de ce classement s 1 plus évidemment lilia reste lourde mais attention ça me fait penser vraiment sur rise of kingdom à minamoto minamoney pour son petit nom qui était également le commandant qu'on ne pouvait débloquer qu'avec des bundles et après en achetant les packs pour débloquer lilia pardon ça va vous coûter j'allais dire lilia ça va vous coûter environ 200 balles ce qui est une vraie somme et c'est actuellement l'un si ce n'est le meilleur commandant du jeu elle est très forte elle est très utilisée en rallye très utilisée en open field elle fait aussi le taf en pve mais encore une fois il va falloir lâcher 200 balles donc open field s plus rallye s plus darklings s plus il ya que en défense où elle est un peu éclaté franchement excellent commandant mais je peux pas vous la conseiller parce que je peux pas vous conseiller de mettre 200 balles dans le jeu sachant qu'en plus on en parlera dans une autre vidéo il semblerait qu'il ya une petite décélération après le succès de la sortie du jeu moins d'engouement on va voir s'il arrive à passer le cap 1 du premier semestre et surtout le cap de l'été un call of dragon si il ne tombe pas en désamour et qu'il ya de moins en moins de joueurs second juste derrière on retrouve velin velin pour les intimes est ce plus son open field alors lui pour le coup on peut le monter sans acheter des bundles est ce plus en open field est ce plus en rallye il est moins bon en darkling puisqu'il est en a plus et en défense pareil c'est plus ils le disent si il est similaire à l'élite et il marche bien sûr les dommages glacés les dommages magique le freeze évidemment un peu comme d'autres commandant épique qu'on va vous qu'on va voir par la suite qui sont excellents c'est un bon commandant de manière générale il est très bon en open field il est bon en open field c'est ce qu'il a écrit pourquoi il n'est pas devant l'il ya parce que l'ordre a une importance et bien ils disent que l'il ya est un petit peu plus balèze en termes de dommages elle est un peu plus costaud elle fait plus de dommages et puis un système de tic qui est meilleur bon bref elle est plus forte aussi sur l'attaque des bâtiments c'est ce qu'ils disent après c'est vrai l'il ya est vraiment très forte un essai si vous devez faire qu'un commandant et que vous devez mettre 200 balles dans le jeu c'est l'il ya mais sinon velin est très très bon aussi ensuite on a un commandant dont vous m'avez beaucoup parlé moi même est un commandant que je monte actuellement moi même c'est un commandant moi même je monte actuellement c'est un peu plus français toujours s plus kinara évidemment elle est un petit peu moins forte sur les dark links mais elle est très bonne en open field et en rallye classé s plus également très forte en open field ils le disent très forte en open field elle débuffe les les cibles également franchement très bonne kinara kinara en plus elle est elle est plutôt simple à avoir plus difficile à monter comme tous les commandants légendaires là moi je vous conseille plus tôt d'aller sur voler nous connara que l'il ya parce que je peux pas encore une fois vous conseiller de lâcher 200 balles ensuite on tombe sur du s et là en s on passe de 3 à 5 commandants de 3 en s plus à 5 en s on retrouve sur ce cette saison 1 plus bacchi très bon commandant bacchi un principalement en open field sans plus en rallye et bien en pva il il a un système de boeuf et ce qui est dommage qui est intéressant ensuite emrys emrys c'est très bon commandant également et son open field à en rallye meilleur que notre ami et bien vous voyez la classement il est encore intéressant il est s a a plus c plus quand bacchi et s b plus a c et pourtant bacchi et devant là c'est une incompréhension moi même je préfère emrys abakchi et je préfère madeleine abakchi également madeleine regardez s a plus bs plus en défense madeleine elle est très forte en défense très utilisée il le dit est très utilisé par un grand nombre de joueurs madeleine moi je l'aime beaucoup excellent commandant là donc sur tous les s canton et puis théia évidemment mais théia ça va être surtout pour du soutien de mon point de vue commandant secondaire là à moi de tous les s je vous conseillerais d'abord emrys en premier madeleine en second je vérifie et dans les s plus je vous conseillerais velin puis qui n'a velin puis qui n'a évidemment parce que l'aila encore une fois je ne vous conseille pas de mettre 200 balles comme ça sauf si évidemment vous avez trop d'argent ou le faire plaisir n'hésitez pas on finit par nika nika excellent commandant également mais c'est la dernière en s c'est vrai que pour le coup si je devais choisir j'irai plutôt sur emrys que sur nika mais entre nika et madine j'hésiterai ensuite en a plus on a qu'un seul commandant on a nico puis qu'un bon commandant en openfield un puis on arrive au a tout simplement et regardez osc n'est que a il est il a bien chuté un osc en cette saison 1 plus à présent il est passé b plus en openfield mais il reste l'un des tauliers en rallye s plus en rallye très utilisé vous le mettez en binôme avec l'illia c'est le binôme qu'on voit le plus actuellement osc et l'illia c'est très solide mais en a on a également le premier commandant épique qui est donc équivalent à osc dans la notation qui est valdir ce commandant je vous le disais un mage glace mage freeze il est énorme va le dire très bon commandant après guanwin est tout aussi forte halloween aussi les me mettent halloween en b plus et va le dire en a moi j'aurais mis les deux en a a pour openfield va le dire a en rallye b plus en darkling en défense il est éclaté un des plus ils auraient pu le mettre des moins même zed il est totalement éclaté éviter on a halloween halloween est très solide en openfield en rallye c'est sûr on le voit moins en darkling il est pas mal et en défense et ouais non je mettrais pas en défense openfield et en darkling moi je le mettrais sur les deux athéus c'est un commandant que personnellement je n'utilise pas même si il est pas mal noté en openfield craig peut être utilisé mais c'est pas une tuerie quand on voit que athéus et b plus et qu'on retrouve garoud b alors garoud franchement à part utiliser un peu en défense il n'est plus à monter guanwin on la retrouve en b je trouve que c'est injuste parce que en openfield et sur les darkling elle fait le job à un guanwin donc ils auraient pu la mettre à sur les deux alors pas plus à moins peut-être mais au moins la mettre après on retrouve indice et il y en a alors indice oui évidemment elle sert à rien à part à femme et il y en a panne j'aime bien panne est un commandant que j'aime bien même si elle est extrêmement mal noté voyez elle a que dd et dd plus et là ils la mettent en c je ne comprends pas alistair backshark est là c'est la bosse la bosse pour farmer moi je l'utilise que pour ça et bref les autres commandants après chaque chat ordo baccar bon faut les éviter si en épique vous devez investir sur trois bas c'est simple vous le savez c'est guanwin c'est halloween et c'est va le dire si vous devez investir que sur un à vous de voir ce que vous préférez parce que pour moi les trois sont équivalents même si certains disent que val dire est meilleur et si vous devez investir que sur un seul commandant légendaire investissez sur velin franchement velin il est énorme ici vous ne le regretterez pas kidara aussi un l'un ou l'autre ça sera un bon choix de mettre vos sculptures en or vos petits coins d'or dessus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile dès qu'on aura des retours des tests vraiment poussé des rapports poussé sur freyga et cendrillon évidemment les amis je vous les partagerai j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide surtout énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons